Pour la première fois en France, une exposition nous propose un florilège des très rares aquarelles de Pierre-Joseph Redouté, celui que l'on surnommait le Raphaël des Fleurs. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Redouté, c'est le chouchou de ces dames, le peintre des reines, celui qui débuta auprès de Marie-Antoinette, exécuta ses plus beaux ouvrages. Pour l'impératrice Joséphine et acheva sa carrière au service de la reine Marie-Amélie. Et si Pierre-Joseph Redouté excelle tant dans cette peinture florale, c'est parce qu'au-delà de son coup de pinceau, d'une maîtrise inégalée, il est aussi botaniste. Un professeur reconnu qui a travaillé sur le classement de ses plantes nouvelles rapportées des quatre continents en les reproduisant à l'aquarelle sur de précieux vélins. On est à l'aube de l'âge d'or, des sciences naturelles et des grands progrès horticoles. Pour être in à l'époque, il faut jardiner, il faut s'y connaître en nomenclature botanique, se distraire en composant les plus beaux herbiers et bien sûr maîtriser. Le langage des fleurs redouté deviendra un modèle pour de très nombreux peintres qui vont tenter d'égaler l'élégance et la justesse de ses bouquets, la grâce de ses compositions luxuriantes. Ses œuvres seront imitées dans le monde entier et ses images fleuriront partout, dans les livres, sur les objets d'art, le papier peint, les accessoires de mode, comme le démontre l'exposition avec notamment ce superbe éventail, des broderies, des bijoux et des peintures incroyablement délicates sur porcelaine ou sur ivoire. Une petite virée bucolique et charmante qui prend tout naturellement place dans cet écrin préservé qu'est le musée de la vie romantique, avec son jardin caché, lové en plein cœur de Paris et habité par de vraies fleurs qui font écho au maître. Sous-titrage Société Radio-Canada ...